Bonjour à tous et bienvenue sur le journal créatif de Saut Tricot. Moi c'est Sofiana et aujourd'hui nous sommes le 21 janvier. Alors pour ceux qui nous rejoignent tout juste sur cette scène, déjà merci d'être aussi nombreux à me suivre. Bonjour, je m'appelle Sofiana et dans mon journal créatif, je présente tous les projets que j'ai réalisés sur une période, que ce soit couture, tricot, broderie, crochet, on touche un peu à tout ici. Aujourd'hui on va se concentrer sur la couture, la broderie et un petit peu de tricot. Alors la dernière fois que j'ai enregistré, on était le 7 janvier, aujourd'hui on est le 21, donc ça fait tout pile deux semaines que j'ai enregistré. Donc on va voir ce que j'ai réalisé en deux semaines de loisirs créatifs. Alors, je vais laisser un petit peu de suspense pour ceux que je porte et je cache une petite surprise juste derrière moi. Et puis on va commencer pour une fois par la broderie, parce que c'est pas souvent, en général je le laisse à la fin, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées aussi par la broderie ou ça va peut-être vous motiver à vous y mettre. Alors, j'ai commencé la broderie en autodidacte, vous avez vu ma blouse la dernière fois, si vous n'avez pas vu c'est dans l'épisode précédent. Et je brodais plutôt l'été. En fait je me suis fait une tendinite à l'épaule la dernière, en tout début d'année, et du coup j'ai freiné le tricot et la couture. Et j'ai appris à crocheter et à broder pour pouvoir pallier un petit peu à ma tendinite et pouvoir quand même faire des choses créatives. Donc je m'y suis mis pendant l'été, j'avais laissé ça de côté et dans l'objectif de finir tous mes projets avant la fin de l'année, je me suis remis à la broderie. Ça m'a remis dedans, j'ai eu envie de rebroder, c'est quelque chose qui me détend beaucoup et j'ai beaucoup de choses à apprendre, du coup ça me stimule pas mal dans mes créations. J'avais demandé à Noël un bon cadeau chez Artesane pour pouvoir prendre un cours, c'est chose que j'ai faite. Donc j'ai pris le cours d'Artesane Progresser en Broderie avec Martine. Donc c'est un cours où il y a plusieurs projets à faire, il y a un plastron, il y a une pochette brodée et des broches. Moi je l'avais pris, c'était surtout les broches qui m'intéressaient parce que je trouve que c'était une bonne manière d'accessoiriser une tenue et de faire des petites choses. Du coup j'ai pas pris le cours dans le bon ordre parce que le plastron ne m'intéresse pas et les points qu'on y voit, c'est des points que je connais déjà. Mais j'ai quand même regardé l'intégralité du cours, donc le cours dure quand même 4h30 que j'ai séquencé. J'ai tout regardé d'un coup pour pouvoir voir toutes les techniques et puis voir les conseils, etc. J'ai appris pas mal de choses, surtout sur les finitions, quelques points que je connaissais pas et puis le montage des broches. C'est un cours que j'ai beaucoup aimé. Et donc pour pouvoir faire le cours, il faut broder. Donc moi je voulais broder un objet qui me serait utile. J'aime pas mal le motif des tigres et j'ai besoin d'un porte-monnaie, une tombe que je vous l'ai dit la dernière fois. J'aimerais me refaire un porte-monnaie. Donc du coup je me suis dit que j'allais broder mon porte-monnaie et que ce serait un accessoire plutôt sympa à faire. Pour le porte-monnaie, j'ai choisi un patron que je vous ai montré la dernière fois. Donc dans le livre que j'ai reçu à Noël. Donc le livre, c'est celui-là, Monsieur Couture pour Hommes de Maud Vadon qui est bisous doudou sur Instagram. Et donc le portefeuille... Le portefeuille ressemble à ça. Donc si on regarde un petit peu plus le détail technique, en fait c'est juste un portefeuille qui s'ouvre en deux et à l'arrière, il y a une poche avec un zip. Donc voilà. Donc vous avez la poche avec le zip, un élastique pour fermer et puis à l'intérieur, c'est séparé en porte-carte. Donc c'est ce qui m'intéressait. Alors vu que je voulais le broder, la fermeture à l'arrière, ça me dérangeait. Donc du coup je l'ai enlevé. Et puis je vais modifier du coup le patron. Donc je vais partir sur la même base, donc du rectangle avec du coup ma partie brodée. A l'intérieur j'aurai bien les porte-carte. Mais du coup je vais rajouter un petit... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Une petite poche avec un bouton ou un zip, je sais pas encore. Je pense que ce sera plutôt le bouton. Pour pouvoir mettre les pièces. Et donc à l'arrière, je vais laisser un grand encart pour pouvoir mettre mon permis de conduire, tout ce qui est billets et puis les plus grands formats que les cartes bleues. Donc je vais modifier le patron. J'ai vu une vidéo sur Youtube d'un porte-monnaie qui me plaisait bien. Je vous mettrai en lien la chaîne Youtube en barre d'infos. Et puis en fait je vais récupérer les idées d'un de ces porte-monnaie pour pouvoir le mettre sur celui-là. Donc cette fois j'ai fait les choses dans l'ordre. J'ai d'abord décalqué toutes mes pièces sur un papier calque. Moi j'utilise du papier sulfurisé tout simplement. Mon beau-père il m'a donné un gros rouleau. Donc je me sers de ça pour pouvoir décalquer mes patrons. Donc j'ai décalqué les patrons. J'ai fait les modifications que je voulais y apporter. Et du coup il fallait que je choisisse sur quoi j'allais broder. Donc dans le cours, elle préconise de prendre soit de la frététrine, soit du drap de laine. Donc moi je suis partie sur le drap de laine en me disant que pour un porte-monnaie c'est ce qui serait le plus adapté. Donc du coup j'ai été à Toto Tissus à Nantes. Donc c'est un magasin qui propose d'acheter du tissu au poids mais aussi au mètre. Moi j'aime bien la section au poids parce qu'il y a toujours plein de choix et ça coûte beaucoup moins cher. donc là vu que c'est du tissu d'ameublement c'était très bien. Donc j'ai trouvé du drap de laine noir tout simple donc dans la section solde en plus parce que c'est les soldes en ce moment. Donc il était à 11,99€ je sais pas combien il y a de mètres j'ai pas vérifié mais au poids ça faisait 11,99€ et il y avait 30% dessus. J'ai gardé les tickets de caisse pour pouvoir vous donner les prix exacts. Alors c'était ça c'était 15€ donc moi j'ai juste 75cm donc 11,35€ et il y avait 30% donc moi 3,38€ donc 11,25€ moins 3,38€ ça sera écrit ici parce que je suis très mauvaise en calcul de tête. Donc voilà juste pour faire mon porte-monnaie et je me suis dit que le drap de laine je m'en servirais quand même assez souvent pour pouvoir broder alors je vais faire les broches aussi qu'il y a dans le cours et puis je vous montrerai ça petit à petit. Donc j'ai décalqué le patron et après il fallait reporter parce que là comme je brode sur du noir j'ai reporté sur comment ça s'appelle ça c'est pas du solufix parce que normalement le solufix il est adhésif moi j'achète ça j'ai acheté ça chez Tissus Myrtille donc en fait c'est juste du tissu soluble à l'eau donc celui-là il faut l'épingler ou le coincer dans son tambour donc j'ai reporté mon patron et en fait j'ai réduit parce que normalement c'est pour faire une grande pochette et ben moi ça passait pas pour faire mon portefeuille donc j'ai imprimé il me semble en 50% ou 70% sur ma machine enfin sur mon imprimante directement donc ça m'a réduit le dessin et je pouvais après le faire rentrer du coup dans ma pièce de patron donc voilà ma broderie en cours donc le dessin c'est les deux tigres avec du coup les fleurs et les feuilles autour donc comme je vous disais le tissu soluble en fait j'ai fait un fil de bâti tout autour de ma de ma broderie de ce que j'allais broder pour pouvoir fixer comme il faut et après il est coincé en plus dans mon tambour comme ça ça bouge pas et j'ai pas de problème avec bon maintenant que c'est brodé ça risque pas de bouger mais au début c'est pas facile mais ça me permet de pouvoir acheter en plus grande quantité et beaucoup moins cher donc je peux l'acheter directement au maître et ça marche tout pareil et ça va permettre de pouvoir avoir des grandes des grandes longueurs parce que quand j'ai fait ma blouse brodée acheter le solfux qui sent tout petit et devoir scinder le dessin c'était quand même pas évident donc du coup j'ai préféré acheter ça il m'en reste en stock donc j'utilise ça et puis bah j'ai commencé à broder donc Martine conseille de commencer par le milieu donc j'ai d'abord fait les fleurs je vais vous montrer comme ça sera mieux alors j'ai commencé par broder ces fleurs-ci alors j'ai changé pas mal les points etc pour faire ce qui me plaisait au mieux donc ici c'est du point de tige après du point d'arête pour les feuilles ici on a du passé plat et ici ça sera du point de feston pour pouvoir faire le petit effet un petit peu festonné et après des points de graines donc là si on regarde ça fait vraiment des petits nœuds partout donc voilà ensuite j'ai continué avec les petits avantails donc point de bouclette et puis des fils lancés j'ai fait cet éventail-ci en faisant du point de reprise et ici c'est du point de rôde donc ça c'est que des points qu'on apprend pendant le cours et ensuite les feuilles donc là je suis encore en train de terminer les feuilles avec le point d'arête et entouré avec le fil doré avec du passé plat donc il me reste quand même un sacré bout à broder donc tous les points ils sont vus pendant le cours elle explique dans quel ordre faire les choses etc et puis après à nous d'agencer les points qui nous plaisent ou alors de faire exactement comme c'est indiqué dans le patron il n'y a aucun souci avec ça moi c'est vrai qu'il y a des points que j'aime un petit peu moins visuellement et moins faire du coup j'alterne et pour les coloris alors si je vous montre les échevettes alors pareil j'ai gardé l'étiquette en tout j'en ai eu pour 17 euros pour l'achat de toutes les échevettes et j'ai racheté des aiguilles parce que mes aiguilles étaient trop grosses alors je peux vous remontrer du coup le patron donc là j'avais colorié pour pouvoir me donner un ordre d'idées des couleurs que j'avais envie et des associations qui pouvaient être sympas et puis j'ai noté en dessous tous les points qu'il fallait faire avec chaque motif et donc les échevettes alors il me semble que j'ai pris plus de couleurs que ce qui était recommandé après en même temps en broderie on fait un peu ce qu'on veut il en manque une ouais elle est là voici les couleurs que j'ai choisi pour ma broderie si ça vous intéresse d'avoir exactement les mêmes je pourrais vous noter les numéros donc j'ai pris que des fils de chez DMC et j'ai pris les deux métallisés donc là le doré que j'ai utilisé et là plutôt un cuivré que j'ai pas encore mis que je vais utiliser pour faire les tigres et après en fait je joue avec tous ces couleurs là pour pouvoir faire mes fleurs mes éventails etc donc j'ai gardé ces deux-ci les deux foncés pour pouvoir faire les feuilles et le reste je joue avec pour pouvoir faire toutes mes fleurs donc voilà pour ça et puis je vais avancer petit à petit je suis un petit peu floue voilà donc voilà pour ma broderie il va m'embêter voilà donc voilà pour ma broderie donc j'avoue que j'y passe quand même un petit peu de temps en fait le week-end quand c'est l'après-midi et qu'il fait encore jour je prends le temps de faire ma broderie plutôt que le tricot parce que c'est vrai que le soir c'est un petit peu plus dur de broder donc j'avance petit à petit et ça m'éclate pas mal j'apprécie vraiment de broder et puis là de découvrir les points d'agencer les couleurs etc c'est un exercice que j'aime bien faire donc mon porte-monnaie avance petit à petit donc là il me reste du coup tous les tigres à faire et tout l'extérieur donc je vais avancer petit à petit dans ce sens là s'il me reste du fil des échevettes je pense que je ferai les broches avec exactement les mêmes couleurs parce que je suis plutôt contente de mon choix de couleurs et ça ira bien avec ce que je porte et les couleurs que j'ai choisi pour ma garde-robe donc voilà pour ça alors pour continuer on passe de la broderie à la couture donc chez Toto Tissus c'était les soldes donc en fait j'y suis allée rien que pour le drap de laine à la base et comme j'avais déjà planifié les projets que je voulais faire donc les gilets les pulls etc j'ai jeté un oeil et je suis tombée sur du tissu qui me plaisait beaucoup alors je récupère ça donc je suis tombée sur ce tissu là alors en fait c'est une maille bleu marine oui vraiment bleu marine qui tire des fois un petit peu sur le violet voilà comme j'avais dans l'idée de me faire un gilet bleu marine comme je vous le disais pour pouvoir combler ma garde-robe je me suis dit que c'était l'occasion il était pas cher du tout il était à 14,99€ et j'ai eu de la chance parce qu'il était en plus à moins 50% donc il y avait 3 mètres de tissu après le seul hic c'est la composition j'avoue que j'ai pas forcément fait attention au départ donc c'est il me semble presque 90% de polyester donc du plastique clairement mais bon déjà il était pas cher finalement quand j'ai regardé le pull que je mets souvent c'est quasiment la même composition donc c'est une composition qui me correspond que je lave facilement que j'entretiens facilement et puis j'avais besoin pour pouvoir faire des toiles donc j'ai pas envie de mettre de l'argent dans des très 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 belles compositions si c'est pour foirer après mes coutures donc du coup j'ai profité de ça donc j'ai pris le bleu marine j'ai pris le blanc alors le blanc il a un motif je sais pas si vous allez le voir donc il est un petit peu chiné très joli aussi donc pareil pour me faire des gilets même composition même prix et 3 mètres aussi et c'était une laisse de 150 et j'ai pris le tissu que je porte maintenant donc jaune moutarde à paillettes tout pareil c'était le même prix donc et tout était à moins 50% donc en gros j'avais eu si j'avais acheté les 3 tissus ce que j'aurais pas fait si c'était pas en solde c'était 44 euros et il y avait 22 euros de remise donc en tout les 3 tissus plus le drap de laine pour ma broderie j'en ai eu pour 30 euros 35 chez Toto Tissus donc j'en ai pour 30 euros pour il y a combien 9 mètres quasiment 10 mètres 10 mètres de tissu donc on a 3 euros le mètre à peu près je pense que c'est imbattable et puis ça va bien me permettre de pouvoir me faire la main parce que ce que je cache derrière moi c'est que grand moment dans ma vie de couturière je me suis offert une surjeteuse et oui j'ai passé le cap alors ça m'a fait mal parce qu'une surjeteuse c'est quand même pas donné on est d'accord mais quand j'ai regardé tous les projets que j'avais envie de faire pour cette année 2020 et mon niveau de couture aujourd'hui je me suis dit que c'était quand même bien de pouvoir avoir une surjeteuse et de me l'offrir maintenant parce que j'ai envie de me lancer dans le sous-vêtement que là j'avais des gilets des pulls et beaucoup de tissus de maille à pouvoir travailler j'ai envie de me faire un jean donc j'ai envie que les finitions soient top donc je me suis dit que c'était le moment de passer le cap et de m'offrir une surjeteuse donc bon Francis m'a convaincue qu'il fallait que je me fasse plaisir donc je me suis lancée j'ai passé une soirée complète à regarder les blogs etc. pour savoir quelle surjeteuse j'allais m'offrir quelle marque il fallait prendre etc. si vous êtes intéressé par mon parcours entre guillemets pour savoir quel modèle j'ai choisi pourquoi j'ai choisi celui-là et si vous voulez un retour quand j'aurai un petit peu plus utilisé ma machine n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous ferai ça donc je me suis offert ma toute première surjeteuse et il fallait bien que je la teste d'où l'achat des tissus mailles alors je l'ai d'abord testé comme ça à vide pour voir comment on les règle etc. alors tout le monde dit que c'est super galère d'enfiler une surjeteuse j'ai pas eu de problème du tout alors peut-être que c'est dû au modèle que j'ai choisi mais franchement la première fois que je l'ai enfilé j'ai juste suivi le manuel j'ai pas eu besoin des vidéos et ça s'est très très bien passé je mets autant de temps à enfiler ma surjeteuse que ma machine à coudre à peu près sauf que là il y a 3 fils donc je mets un petit peu plus de temps mais en 3 minutes c'est réglé donc pour moi pas de problème donc je me suis fait la main en faisant un nouveau caleçon à francis donc même modèle cette fois j'ai fait la taille M et il tombe nickel donc pour les gens qui ont regardé l'épisode précédent une taille M c'était très bien alors du coup ça s'est cousu relativement rapidement ça c'était chouette alors j'ai besoin d'un corps un peu d'entraînement pour les finitions notamment surjeter sans couper la bordure du fil faut que j'arrive à trouver le placement correct sur ma machine pour pouvoir faire ça mais je trouve que les réglages sont super faciles à faire donc j'ai fait son premier caleçon il était content j'ai plus d'élastique donc je peux pas faire le dernier qui reste il va falloir et j'en rachète et après je me suis lancée à quelque chose pour moi donc chose que je porte actuellement je l'ai fini hier soir à 21h et donc je peux la porter aujourd'hui donc je suis très 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 contente alors dans l'épisode précédent je vous disais que je cherchais à imprimer en A0 j'ai laissé tomber j'ai envoyé pas mal de demandes pour faire des devis et alors chez Top Office ce qu'on m'avait conseillé c'est 10€ l'impression donc pour moi c'est beaucoup trop cher pour juste imprimer un patron j'ai trouvé des imprimeurs où c'était entre à peu près 6€ bon 6€ ça peut le faire vu que j'en avais plusieurs à imprimer je me suis dit que c'était pas forcément utile sachant que c'est des patrons que j'ai déjà imprimé une première fois donc bon voilà et puis après sur internet c'est que des choses à faire à imprimer au mètre carré ce qui est pas forcément rentable vu ce que j'ai à imprimer donc j'ai laissé tomber je vais imprimer moi-même et au lieu de découper mes pdf je vais décalquer mes pdf comme ça je pourrais faire les modifications que j'ai à faire alors pour ce que je porte alors c'est un gilet trop top et ouais encore un trop top d'Ivanès donc c'est alors je vais vous montrer alors c'est un gilet alors si je descends mes manches manche longue manche kimono donc il y a un arrondi ici avec les épaules tombantes et puis un colchal longueur à peu près sous les fesses mais ça c'est modifiable de toute manière je vous le remontre porté comme d'habitude juste après alors il ressemble très très fort au gilet canel de Christelle Benetout mais c'est un Ivanès donc pas besoin de racheter un nouveau patron en fait c'est une altération qu'elle propose sur son blog elle en a plein d'ailleurs il y en a une autre qui attend juste là je vous en parle après il y a plein plein de modifications qu'elle propose en plus de toutes les déclinaisons qu'il y a dans le trop top je pense que vous l'avez assez entendu de ma part si vous avez toujours pas acheté le patron je ne comprends pas pourquoi à moins que ce soit une coupe qui ne vous corresponde pas ce qui s'entend et donc elle propose de faire un gilet donc j'ai redécalqué mes pièces de patron sur les pièces que j'utilise tout le temps puisque je sais que du coup j'ai déjà fait les modifications pour ma taille etc et j'ai simplement suivi le pas à plat qu'elle propose sur son blog pour pouvoir faire les modifications hyper facile à faire j'ai quand même mis un petit peu de temps pour tout décalquer parce que du coup il faut remesurer redessiner des pièces etc ça m'a pris quand même un petit peu de temps mais ça vaut largement le coup et du coup j'ai testé ma surjeteuse sur un projet entier donc tout est surjeté tout est assemblé à la surjeteuse je suis très 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 fière de moi donc voilà ça fait un fini nickel je suis trop contente je trouve que le gilet est top c'est vraiment une coupe que j'aime beaucoup alors pour les modifications que j'ai fait alors moi je l'ai fait plus court parce que déjà le trop top de base il est 10 cm plus court dans ma version il faut savoir que je fais 1m57 donc en général les patrons il faut toujours que je la raccourcisse donc là je l'ai fait plus court j'ai fait en sorte que en fait on vient coudre toute cette bande là au gilet donc pour faire une bande d'encolure en fait pour faire le colchal donc c'est aussi long derrière j'ai fait en sorte que cette pièce là tienne dans ma lèse donc dans 1m50 donc ça fait 1m50 tout le tour donc j'ai fait en sorte que mon gilet tienne là dedans j'ai dû rétrécir les manches alors en longueur j'ai dû enlever pareil 10 cm mais aussi en largeur donc là sur le dessous là j'ai dû enlever quand même 2 cm facile alors là je porte une chemise en dessous et il est pile poil donc je pense que j'ai bien fait donc il va falloir que je fasse les atlérations sur le papier et voilà pour les modifications après le reste j'ai utilisé les modifications de Ivan Soufflé et c'est un gilet qui tombe très très bien donc dans ce tissu moutarde à paillettes voilà et extensible c'est un jersey je trouve que ça donne un petit peu de peps alors ça peut faire complètement cheap mais j'assume je trouve que ça éclaire le visage et puis ça donne un petit coup de peps sur des tenues donc là je porte juste une chemise avec une jute noire ça donne le petit truc en plus donc je suis super contente de ce gilet hyper facile à faire encore plus avec la surjeteuse mais je suis sûre qu'avec la machine à coudre ça marche aussi très très bien c'est juste que du coup il faut peut-être mettre un biais pour les finitions ce qui est expliqué dans le patron donc voilà donc tout tout premier projet à voir comment ça vieillit maintenant et puis j'ai découpé dans la foulée un deuxième un deuxième patron donc toujours de Ivanès mais cette fois la version boxy donc en fait c'est un pull boîte ceux qui font du tricot ou de la couture ils doivent comprendre le boxy donc un pull boîte avec pareil les manches kimono et puis là l'encolure normale donc l'altération toujours sur le blog d'Ivan soufflé donc là j'ai découpé les pièces et puis une fois que je le rassemblais je vous en parlerai un petit peu plus voilà pour ma couture ouais c'est tout ce que j'avais à dire j'ai eu besoin que d'un mètre pour chaque donc il me reste encore un mètre dans les 3 mètres de tissu donc ça fait un vêtement qui est vraiment vraiment pas cher puisque je vous disais tout à l'heure 3 euros le mètre donc ça fait un gilet à 3 euros quoi et là dans le commerce ça va être difficile bon il y a le fil à compter en plus parce que c'est vrai que le budget fil sur jeteux c'est quand même pas mal j'en ai eu pour 20 euros d'acheter 3 bobines blanches et 3 bobines noires bon ça va me durer un certain temps mais ça comptait quand même et donc en fait j'ai fait ces versions dans le jaune moutarde parce que je compte faire ce gilet-ci dans le bleu et éventuellement le pull aussi dans le bleu à voir si j'arrive à passer un autre gilet après et dans le blanc je voudrais faire un gilet et après je verrai s'il me reste de quoi faire des pulls ou des petits hauts parce que c'est extensible mais en même temps je pense que en haut assez loose ça peut être sympa donc j'ai fait mon choix pour le gilet sauge de Aneros parterne je ne l'ai pas encore acheté ni imprimé mais ça ne va pas trop tarder pour pouvoir faire les gilets que j'ai besoin pour pouvoir mettre avec mes robes donc c'est ça pour la couture et je me suis aussi inscrite au stage culotte chez les embobineuses c'est le 9 février donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour faire le stage culotte avec moi pourquoi pas et ben allez vous inscrire parce que si je suis toute seule ça sera annulé et ça sera quand même des moches donc j'ai hâte de pouvoir faire ça ça va arriver assez vite donc voilà pour la couture et on va finir par le tricot alors pour le tricot vous n'allez pas voir de grosses grosses avancées donc pour le tricot vous n'allez pas voir de grosses grosses avancées et pourtant j'ai quand même bien tricoté mais j'ai aussi pas mal d'effets alors pour mon Oslo Hat il a bien avancé parce que j'ai pu tricoter en soirée donc j'ai fini j'ai fini toute la partie du revers donc là ça viendra se replier comme ça après la couture et là je suis en train d'attaquer la partie bonnet donc ça se poursuit doucement donc ça je ne l'avance vraiment que de temps en temps quand je sors ou sur de choses donc ça ça prend quand même son temps et le projet qui me le projet qui me demande le plus de temps et le plus de temps de cerveau c'est le gilet que je suis en train de me designer alors je vous ai montré la dernière fois l'échantillon alors j'ai fait mon choix pour le tricoter avec les plus petites aiguilles donc le 3 le rendu assez serré parce que je le trouvais plus régulier et je pense que déjà ça me viendra un petit peu plus chaud ce qui est quand même le but d'un gilet alors j'ai fait les calculs de base pour pouvoir caser les motifs que je voulais et puis que ça aille au bon endroit sur ma taille donc les calculs ça a été donc voilà ce que j'ai tricoté je vous montre de plus près après donc j'ai fait juste ça j'avais tricoté plus de 15 cm et j'ai tout recommencé à zéro parce qu'en fait dans le livre que j'utilise pour les points de tricot il y a écrit nulle part si les points sont écrits pour tricoter à plat ou être tricoté en aller-retour donc je suis partie du principe en regardant le motif que c'était pour que ce soit en rond donc en fait à chaque fois sur les rangs envers je faisais de l'envers tout simple ou juste respecter les points au final ça n'a pas fonctionné parce que mon motif était deux fois plus grand donc ça ne faisait pas exactement le motif que je voulais après ça c'est ma faute j'aurais dû faire un échantillon et tester donc j'ai tout défait et en fait du coup comme c'est de la dentelle il y a aussi de la dentelle sur les rangs envers donc je ne m'y attendais pas donc du coup j'ai tout recommencé et là maintenant ça correspond au motif il n'y a plus de problème mais du coup j'ai des choses à faire sur les rangs envers donc le temps que je comprenne comment font les diminutions etc à l'envers pour que ça corresponde au point ça m'a pris un petit peu de temps et puis après pour vérifier mes tailles et puis les rendus alors alors le point ça fait comme des torsades avec des endroits ajourés parce que c'est de la dentelle donc ça ce sera la bordure de mon gilet et ensuite j'ai choisi là en fait ici c'est des côtes torse et ici c'est des côtes torse et là il y aura des triangles avec des petites nopes à l'intérieur et l'idée du gilet c'est qu'en fait tout le panneau de de dentelle ça serve à faire la bordure de mon gilet donc si j'y arrive l'idée en fait c'est que ça vienne vraiment se superposer quand on ferme le gilet et d'avoir ce gros panneau sur le devant voilà je sais pas du tout si ça va fonctionner et si ça va être joli mais au pire ce sera joli ouvert donc je rate pas grand chose à essayer et donc l'idée là c'était alors sur ce point normalement de torse il y a des nopes et donc de remplacer les nopes par les boutons donc là du coup j'ai fait les jetés pour pouvoir passer les boutons et il va falloir que je choisisse des boutons pour pouvoir les coudre pour pouvoir essayer donc là j'en suis rendue là j'ai presque fini du coup bah juste la bordure avec les côtes donc j'ai presque fini les triangles là pour terminer et après pouvoir commencer alors je sais pas encore si je fais du jersey ou si je rajoute une petite maille torse par-ci par-là pour voir ce que ça donne faut que je teste donc voilà et j'avais fait juste les calculs pour le début donc là il va falloir que je fasse des calculs pour pouvoir augmenter parce que là en fait le gilet va vraiment m'arriver à la taille donc il faut que je puisse augmenter au niveau de la poitrine et après commencer le col V parce que j'aimerais bien un col V qui commence assez profond commencer col V et puis de faire tous les calculs pour les épaules etc donc voilà pour le projet ça demande quand même pas mal de temps et puis en plus c'est sur une laine foncée donc pour pouvoir voir les motifs etc c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident les côtes torses etc donc je me suis lancée dans un truc un peu complexe mais j'espère que le rendu sera top alors du coup pour le grader franchement j'en ai aucune idée pour l'instant je fais le truc et je verrai si j'ai le courage de l'écrire parce que ça me paraît assez complexe et je sais pas sûr qu'il y ait beaucoup de tricoteurs qui aiment ce genre de choses difficiles à mettre en place c'est-à-dire avec la dentelle sur les rangs envers j'entends déjà des gens me dire ah mais t'es malade donc je sais pas si je garderais ça pour moi ou si j'essayerais de le grader quand même donc voilà pour ça donc il y a encore un petit peu de boulot quand même et puis pour le tricot c'est tout donc j'ai juste ces deux choses là donc le osloat qui traîne un peu de la pâte et puis mon dizaine de gilets que j'ai dû tout défaire et tout refaire bon là je pense que je suis quand même dans la bonne voie mais je suis pas en reste de devoir redétricoter parce que le col V ira pas ou quoi que ce soit donc en fait la broderie c'est bien parce que ça me calme après et puis ça me permet d'avancer sans trop trop avoir de problèmes parce que là je sais vers où il faut que j'aille donc beaucoup de nouvelles expériences pour moi en ce début d'année j'espère que pour vous c'est pareil on va se quitter là dessus et puis bah on se retrouve une prochaine fois pour voir mes avancées de tous ces projets créatifs là n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que t'es en train de faire toi et puis si tu te lances dans des nouvelles choses dans cette année 2020 je te laisse là dessus passe une bonne journée ou une bonne semaine une bonne soirée tout ce que tu veux à la prochaine à la prochaine pour voir mes avancées C'est parti !